Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1227ème épisode de l'After Zap Images. On va jeter un coup d'œil au programme de la 22ème journée de Ligue 1 qui va donc se dérouler ce week-end. Elle a démarré hier, on va en parler dans quelques instants. Cet après-midi, on retrouvera à 17h le champion de France lillois du côté de Brest. 21h, un très beau match aussi du côté de Bollard. Le Racing Club de Lens recevra l'Olympique de Marseille. A noter que demain, le Paris Saint-Germain affrontera le stade de Reims à 20h45. On va donc démarrer du côté de Lyon. Hier au Groupama Stadium se tenait le derby entre l'Olympique Lenné et l'AS Saint-Etienne. Deux équipes qui sont vraiment en difficulté cette saison. Deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs. L'OL va tout faire sur cette seconde partie de saison pour rattraper son retard et revenir au plus près des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. En ce qui concerne l'AS Saint-Etienne, on le sait, le bilan de la première partie de saison est catastrophique. Les Verts sont déjà décrochés. Saint-Etienne va devoir engranger une très longue série de victoires pour aller chercher son maintien sur cette seconde partie de saison. Hier, c'est l'OL qui s'est imposé un but à zéro, trois points et c'est tout. C'est tout ce que l'on va retenir de cette rencontre qui a été assez décevante dans le rythme déjà. En termes d'occasion, on n'a pas eu grand-chose hier du côté de Lyon. C'était un match assez moyen entre les deux équipes. Une victoire grâce à un pénalty de Moussa Dembélé à la 15e minute comme le week-end dernier du côté de Troyes. L'OL s'impose un but à zéro grâce à un pénalty de Dembélé. Ça montre aussi que du côté de l'Olympique le nez, on a des problèmes pour terminer ces occasions offensivement. Il y en a eu quelques-unes hier. Et pour le deuxième week-end consécutif, l'OL ne marque pas dans le jeu. Mais l'OL s'impose un but à zéro. Pénalty obtenu par l'Olympique le nez à la 15e minute à la suite d'une faute grossière de Kolodziejak qui n'avait absolument pas besoin de faire cette faute. C'est comme ça pour l'AS Saint-Etienne. Évidemment, si les Verts avaient une défense qui était solide, les Verts ne seraient pas derniers du classement. Une petite stat sur Moussa Dembélé. Seuls Juninho et Alexandre Lacazette ont marqué plus de buts que Dembélé lors des derbies face à l'AS Saint-Etienne. Son quatrième but au XXIe siècle, évidemment, à Moussa Dembélé. Et face à l'AS Saint-Etienne. Deux déclarations de l'entraîneur lyonnais Peter Boss qui premièrement nous dit « C'est une victoire minimaliste mais méritée ». C'est vrai que bon, on ne va pas se mentir. Hier, du côté de Saint-Etienne, on n'a rien vu. Quasiment, les Verts ont eu énormément de difficultés à nous proposer quelque chose offensivement. Dans l'organisation, évidemment, c'était un peu mieux côté Stéphano. Mais en même temps, étant donné la composition d'équipe de Pascal Dupraz hier, heureusement que Saint-Etienne n'a pas pris l'eau non plus défensivement. Mais voilà, ça reste évidemment très très faible offensivement pour inquiéter l'Olympique Lenné. Donc voilà, c'était vraiment un match très moyen. Je pense que ceux qui ont regardé ce derby ne se sont pas forcément très amusés devant cette rencontre. Ensuite, autre déclat de Peter Boss qui nous dit « Jusqu'à la fin, je n'étais pas tranquille ». Ça montre aussi à quel point du côté de Lyon, on est toujours friable. Ce n'est pas parce qu'on vient de gagner deux matchs consécutifs que du côté de l'OL, on est beaucoup plus serein. Il y a toujours cette impression sur le terrain que l'OL peut être en danger à tout moment. On jette un coup d'œil, les amis, aussi au calendrier de l'Olympique Lenné sur les prochaines journées. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est maintenant que tout va se jouer pour l'Olympique Lenné. C'est déjà très bien d'avoir démarré ce début d'année 2022 avec 7 points pris sur 9. Donc avec ces matchs face au Paris Saint-Germain et puis deux prétendants au maintien, à savoir 3 LAS Saint-Etienne. Mais c'est sur ces prochaines journées que l'OL va jouer son avenir européen. Regardez le calendrier de l'OL. Monaco, Nice, Lens et Lille, ce sont les 4 prochains adversaires de l'Olympique Lenné. Et il faut rajouter, en plus de ça, le match à rejouer face à l'Olympique de Marseille qui devrait donc être intercalé entre toutes ces dates. Donc sur les 5 prochaines journées, évidemment, l'Olympique Lenné va devoir prendre le maximum de points pour continuer à rêver, à remonter tout simplement le plus haut possible au niveau du classement. Si sur cette séquence de 5 matchs, l'OL ne prend pas au moins une bonne dizaine de points, on pourra quasiment dire que l'Olympique Lenné ne sera pas en Ligue des Champions au moins l'année prochaine. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, une déclaration de Pascal Dupraz qui nous dit en première mi-temps on n'existe pas parce qu'on est crispé. Le ballon ne sort pas des pieds, on fait tellement d'erreurs que ça nous pénalise. Alors qu'en face, c'est un petit lion, un lion saut. Je pensais qu'on était capable de faire mieux. Moi, franchement, par rapport à la composition d'équipe de la Sainte-Etienne hier, je n'ai pas forcément été surpris de la première mi-temps des Verts et de voir autant de limites techniques du côté de Saint-Etienne. On avait l'impression d'avoir une équipe de national hier sur la première mi-temps. Ça a été compliqué pour Saint-Etienne. Je crois que le premier tir, il intervient à la 42e minute. Statistique sur les Verts parce que malheureusement, cette défaite continue d'enfoncer les Verts dans les bas-fonds du classement. Saint-Etienne ne compte que 12 points après 21 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est le plus faible total de l'histoire de la Sainte-Etienne à ce stade de la compétition. Et une information évidemment qui ne va pas réjouir les supporters stéphanois. Les 10 précédentes équipes à n'avoir gagné que 12 points maximum après 21 journées de Ligue 1 sont toutes descendues en Ligue 2. Déclaration de Pascal Dupraz sur la fin de Mercato. Il attend encore des arrivées. Pascal Dupraz, il nous dit qu'on attend des retours, notamment les canistes. Il y a des manques. Il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite ainsi qu'à un joueur de plus pour atteindre les 5 recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Il faut le souligner aussi du côté de Saint-Etienne. Hier, il y avait des joueurs cadres qui n'étaient pas là, qui sont présents à la Coupe d'Afrique des Nations. On peut citer notamment Wabi Kazri ou encore Riyad Boutbouz qui sont des éléments importants du secteur offensif. Les deux étaient présents avec leur sélection nationale. Évidemment, pour Saint-Etienne, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils sont beaucoup impactés par la Coupe d'Afrique des Nations. Une petite arrivée hier du côté du Forest. Joris Nyanion s'engage librement jusqu'à la fin de saison avec la Sainte-Etienne. Deuxième arrivée de la semaine après l'arrivée d'Eliaki Mangala. Du côté du Stade de Reims, une déclaration du président rémois Jean-Pierre Caillot qui nous parle du jeune attaquant Hugo Ekitiquet puisque Newcastle a bel et bien transmis une offre à Reims. Newcastle a proposé 35 millions d'euros au total mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Il semblerait que les Magpies avaient inclus un bonus pour le Stade de Reims si jamais Newcastle remporte la Ligue des Champions. Évidemment, on en est très très loin. Déjà que Newcastle est en train de lutter pour son maintien en Première Ligue. Donc nous, du côté du Stade de Reims, une déclaration de Jean-Pierre Caillot qui nous dit « Nous, on veut 30 millions d'euros fixes, plus 10 millions de bonus réalisables. » Du côté de Montpellier, on a une déclaration d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur des Eroltais, qui nous parle notamment de TJ Savanier qui a été expulsé en milieu de semaine face à 3 pour un geste d'humeur sur le terrain. Olivier Dalloglio qui nous dit « Son axe de progression est dans la maîtrise de ses émotions. » Il doit en faire le constat. Il n'est pas le seul. On a quelques joueurs de tempérament mais qui confondent tempérament et mauvais caractère. C'est vrai que cette équipe de Montpellier, on la connaît, elle est quand même assez réputée pour avoir des joueurs qui sur le terrain n'hésitent pas à exprimer malheureusement leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et souvent, ça fait défaut aux Montpellierains qui sont très souvent sanctionnés évidemment par l'arbitre. Du côté de Marseille, c'est officiel le départ de Dario Benedetto qui quitte donc l'Olympique de Marseille qui avait donc été aussi prêté sur la première partie de saison du côté d'Elche en Liga. Dario Benedetto fait son retour en Argentine du côté de Boca Juniors, un club évidemment qu'il a déjà connu puisqu'il a déjà évolué du côté de Boca. Ça a été quand même une arrivée du côté de Marseille très moyenne pour Dario Benedetto. Je ne pense pas qu'il a vraiment marqué les supporters fosséens. Il y avait eu des débuts assez intéressants et puis après, très rapidement, Dario Benedetto a eu beaucoup de mal du côté de l'OM. On prend la direction de Paris. Maintenant, une information qui concerne Kylian Mbappé à 24h maintenant du match face au Stade de Reims. Kylian Mbappé poursuit son travail individuel dans de bonnes conditions. Une décision sur la présence ou non de Mbappé demain face au Stade de Reims sera prise dans le courant de la journée. La petite info, c'est que Kylian Mbappé n'a pas participé à l'entraînement collectif hier avec le PSG. Une déclaration de Neymar qui était lors de son live Facebook Gaming avec notamment des invités du côté du Paris Saint-Germain. Neymar a annoncé « Je donnerai ma vie pour que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des champions ». On rappelle que le retour de Neymar est toujours prévu pour la semaine prochaine, déjà retour à la course. Et puis normalement, c'est la date du 6 février qui devrait faire acte de retour pour Neymar sur les terrains. Et ce match face au champion de France, Lillois, du côté du portier Sergio Rico, on l'avait annoncé hier, c'est désormais officiel. Le PSG se sépare de Sergio Rico jusqu'à la fin de saison, prêt du côté de Mallorque pour 6 mois, pour Sergio Rico. En ce qui concerne le dossier Ndombele du côté du PSG, on en a parlé hier. Alors ce départ de Ndombele, il dépend aussi d'un départ côté parisien. Alors que ce soit en prêt ou une vente, il faudra que le PSG se sépare d'un joueur pour pouvoir accueillir Tanguy Ndombele. La notion d'échange est souvent revenue entre Paris et Tottenham, mais pour le moment, il n'y a aucune hypothèse viable entre les deux équipes. Donc ce serait plutôt une arrivée de Ndombele. Mais avant tout ça, il faudra que le PSG puisse se séparer d'un joueur. Ensuite, toujours du côté de Tottenham, selon plusieurs sources, les Spurs et Wolverhampton sont tout proches d'un accord pour le transfert d'Adama Traoré, les liés des Wolves, qui devraient donc s'engager contre 24 millions d'euros du côté de Tottenham. Adama Traoré est un joueur qui doit trouver évidemment de la régularité dans ses performances sur le terrain. Même si on sait que c'est quelqu'un de très puissant, il doit aussi se montrer beaucoup plus décisif. Toujours du côté des Spurs, ça concerne le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, on en avait parlé hier. C'est officiel aujourd'hui. Hugo Lloris continue l'aventure avec les Spurs, prolongation de contrat jusqu'en 2024 pour le portier de l'équipe de France qui va donc vraisemblablement peut-être terminer sa carrière avec les Spurs. On verra ça dans quelques années maintenant. Ensuite, on poursuit du côté de l'Angleterre avec un résultat hier dans le bas de tableau. Un match important dans la course au maintien. Watford recevait Norwich et les Canaris de Norwich se sont imposés 3 buts à 0 avec un doublé notamment pour Josh Sargent, l'Américain qui a marqué notamment un but magnifique. C'est un but un petit peu qui nous rappelle celui d'Olivier Giroud avec les Gunners il y a quelques années. Vous vous souvenez certainement de cette aile de pigeon d'Olivier Giroud. Sargent a marqué quasiment le même hier. Vous pouvez aller voir et retrouver cette vidéo. Un but vraiment magnifique pour Josh Sargent. Kuchka a marqué aussi en fin de match le Tchèque. C'est une victoire très importante pour Norwich qui, pour le moment, sort de la zone de relégation. Ensuite, du côté de Manchester City, plusieurs médias annoncent que Manchester City a trouvé un accord avec River Plate. Pour la jeune pépite, Julian Alvarez d'un montant de 18 millions d'euros. Le joueur devrait terminer la saison avec River jusqu'au mois de juin avant d'arriver du côté de City. Un attaquant de 21 ans qui a vraiment le sens du but. Ça pourrait être un très gros coup réalisé par Manchester City. Un buteur vraiment qui a d'énormes qualités devant le but. Le jeune Julian Alvarez. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Espagne avec déjà une information qui concerne Ansu Fati. On en a parlé hier. C'est sur catastrophe pour Ansu Fati, malheureusement. Il souffre d'une blessure au niveau du tendon de l'ischio jambier de la jambe gauche. Il va devoir choisir dans les prochains jours avec son entouragé, le club, s'il se fait opérer ou non. Suivant sa décision, ça pourrait potentiellement être la fin de saison pour Ansu Fati. C'est vraiment terrible pour le joueur qui avait déjà manqué quasiment un an la saison passée. Résultat hier aussi en Liga. La victoire du Betis. 4 buts à 1 du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Pourtant, c'est Raoul de Tomas qui avait marqué pour l'Espagnol. Raoul de Tomas qui a d'ailleurs marqué sur 4 matchs consécutifs avant que Borra Iglesial, Rodriguez, Borra Iglesias, un doublé et William José ne marque côté Betis. Victoire 4 buts à 1. Le Betis conforte sa place sur le podium en 3ème position. Excellente saison du Betis-Séville de Manuel Pellegrini. On enchaîne avec le tirage au sort des quart de finale de la Coupe du Roi. Le Real se déplacera du côté de Bilbao. La Real Sociedad va affronter le Betis. Valence affrontera Calix. Et le Rayo Vallecano va affronter Mallorque. Le Real Madrid a demandé le report de ce match du côté de Bilbao puisque ce match va coïncider aussi avec le match du Brésil en sélection. Évidemment, il y a des internationaux qui ne seront pas présents avec le Real Madrid. Il y a eu des discussions avec la Fédération Espagnole de Football et la Fédération Brésilienne. Du côté de la Fédération Brésilienne, on refuse tout simplement l'idée de renvoyer les joueurs du côté du Real Madrid. Donc, le Real sera privé pour cette rencontre qui est prévue début février de Vinicius, Casemiro, Militao et Rodrigo. Et puis, en ce qui concerne aussi l'Uruguay, Félé Valverde. Il en est de même. Félé Valverde, il jouera avec sa sélection et ne reviendra pas avec le Real Madrid. Voilà, les amis, la fin de cette After Zap. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !